Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous commencez à prendre l'habitude de me voir ni coiffer ni les dents brossés. Aujourd'hui on est ensemble encore pour une mise bas et c'est celle de Roca. Allez c'est parti ! Aujourd'hui on devait terminer l'abri des prêts pour les chevaux. C'était la dernière journée et pour tout vous dire c'était aussi mon cadeau d'anniversaire. J'avais demandé que mes proches ne m'offrent pas de cadeaux cette année mais qu'on ait fini pour aujourd'hui le box, enfin les abris des chevaux. Donc on était tout en jouant, on avait préparé plein de trucs pour décorer la céleri, enfin bref on avait tout aménagé, tout acheté, la petite fourche etc. pour l'aménager. Mais bon ce sera pas pour aujourd'hui. En tout cas Aurélien, Perle et Dany sont partis et Rose et moi sommes restés à la maison. Parce que ce matin vers 7h, Roca a commencé à avoir des pertes rouges, donc des pertes de sang. Je n'ai pas l'habitude que ça fasse comme ça avec les petites chiennes, c'était des pertes assez sombres. J'ai téléphoné au vétérinaire qui me dit que ça peut être une petite hémorragie du col de l'utérus, donc il ne faut pas s'inquiéter pour le moment. Mais en tout cas elle doit absolument déclencher son accouchement aujourd'hui. Ce que vous entendez ronfler derrière, c'est romance. Et donc bon, et bien c'est parti pour la mise basse de Roca. Elle commence à pousser, à gratter. Donc c'est le jour J. Voilà, donc même procédé, les serviettes les unes au-dessus des autres. Et voilà, mes mères commencent à gratter. Donc c'est qu'elle a des contractions, des douleurs et je l'ai vu commencer à pousser tout à l'heure. Donc c'est bien en route et ça me rassure. J'ai senti les bébés bouger, donc je pense que tout va bien. Normalement c'était Hermione qui devait commencer à faire ses petits. Mais Roca, elle a décidé que ce serait plus tôt. Et si tout se passe bien, le jour de mon anniversaire, je trouve ça vraiment plutôt cool. Oui Roro ! C'est la Stéphie du montage. Donc on a fait une pause, parce qu'en fait Roca en a fait une. Elle a tourné un peu comme ça dans la maison jusqu'à peut-être 11h du matin, un truc comme ça, peut-être même pas. Et après elle s'est calmée. Du coup on l'a emmenée avec nous au prêt. Et vous verrez du coup les vidéos du prêt dans une autre vidéo. Mais du coup il y a eu une pause. Après des heures et des heures d'attente, on a eu enfin les premières poussées. Et la poche des os est arrivée. Un petit massage pour décontracter la maman. La future maman. T'es qu'on l'a attendue cette naissance Maroro. Parce qu'on a essayé plein de fois avec Fenix et ça n'avait jamais marché. Mais avec Petit Tempo, ça a fonctionné. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des noirs et blancs. Parce que le papa de Tempo était noir et blanc. Et Roca les aussi. Donc on peut avoir plein de jolies couleurs. On peut avoir du chocolat, du bleu, du noir et blanc. Enfin bref. On va des bébés en bonne santé surtout. Elle se réinstalle. Je lui donne un petit peu de servicile toutes les 15 minutes. Les poussées reprennent. Roca, alors ça c'est la poche des os. Donc voilà, c'est tout mouillé. Mais elle a beaucoup de pertes comme ça. Je vais changer les serviettes bien plus souvent. Mais là, elle est tranquille. Alors je ne voulais pas la déménager. Elle s'est remise à pousser. Mais au moment où j'ai filmé, elle a arrêté. Non, oui. Non, oui, c'est dur. T'es fatiguée, ma mère. Oh, ben ça c'est charmant. Qu'est-ce que c'est, Roro ? T'es d'accord ? T'es dur ? Explique-lui comment il faut faire. T'es bien, ma belle. Allez, c'est bien. Continue. Roka, Roka. C'est bien. Ah, ça y est, elle repousse. On va les appeler désirés, ces bébés-là. Alors, le vétérinat, sur l'échographie, on avait vu au moins deux. À la maison, on hésite entre deux et trois. Ah, c'est bien ça, Fifi. Elle semble belle, c'est poussé là. Elle le regrette. Mais son ventre, je trouve, il s'est vraiment avancé au fur et à mesure de la journée. Et il s'est creusé là. On voit généralement les mamans prêtes à mettre bas. En fait, le ventre est centré là et c'est creusé à ce niveau ici. Et ce matin, ça ne l'était vraiment pas du tout. Et là, je trouve une différence assez flagrante. Et Romain, si tu peux taire, parce qu'on ne s'entend pas, en fait. Oui. Il est passé 23 heures. Je vous avoue que j'en ai mort. Romain, ça ne m'a pas habitué à ça. Bah oui. Une grosse matinée pour cinq bébés. Et là, on est à toute une journée pour... Mais bon, elle est pris mi-part. C'est normal. Ça met plus de temps. Je pense que je vais attendre un petit peu encore et je vais lui donner du miel. Le fait de mettre un petit peu de miel sur ses gencives ou à la petite cuillère, si elle veut bien en boire, en lécher, ça fait toujours du bien. Ça leur donne un petit coup de peps. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Une cuillère pour elle, une cuillère pour moi. Ne pas inverser. On va voir si elle aime ça. Moi, oui. Et merci Rodolphe et Julie si vous passez par là. Il est trop bon, votre miel. Est-ce que tu veux ça ? Regarde. Même Roca, elle est ok sur le fait que votre miel est excellent. Et surtout, ne pas lécher derrière. Ça a toujours été menti, je ne sais pas pourquoi. Quand on a les enfants, souvent on fait ça et hop, on nettoie la cuillère. Là, il ne faut pas le faire. Oui bien, Tasha vient de déclencher son accouchement. Deux d'un coup, je n'avais jamais eu. Oui ma fille. Du coup, j'en ai une à droite, une à gauche, romance et Twix. Ça va aller. Ça va aller. Oui, ça va aller. Je panique un peu. J'ai peur de ne pas y arriver toute seule. Je n'ai qu'un clamp pour une grosse portée là. Voilà. Voilà. Encore la stéphie du montage. À ce moment-là, autour de minuit et demi, j'avais appelé le vétérinaire de garde. Donc, il faut savoir qu'on tombe sur une plateforme, en fait, qui essaye de limiter les appels aux vétérinaires. En gros, on explique ce qui se passe et ils nous disent si oui ou non, ils appellent. Et donc, quand j'ai eu la personne au téléphone, j'explique que je suis éleveuse de chihuahua, que je trouve que ça met beaucoup trop de temps et que je veux aller faire une radio parce que je sens que le chiu n'est pas loin, mais que ça ne sort pas. Et la personne me dit, elle est primipare, ça prend du temps, vous êtes trop pressé. Donc, rappelez-moi vers 3h du matin. J'aurais pas dû. Je sens le chiot là. Il est tout au bord. Je l'ai senti il y a deux secondes quand j'ai regardé sa vulve. Je ne mets jamais mes doigts dedans, mais en fait, on sent une boule se former. Et du coup, là, il arrive très clairement, sauf qu'elle met du temps. Donc, j'ai peur de devoir le réanimer. Et si je dois réanimer le petit Droka, je ne vais pas pouvoir gérer Tasha en même temps. Et elles sont toutes les deux primipares. Vous savez quoi, le pire ? C'est que j'ai regardé du coup Hermione parce que j'ai entendu pleurer, mais je ne savais pas si c'était Tasha ou Hermione. Et en fait, Hermione, je crois qu'elle a perdu le bouchon. Je dis si Inès, mais ça, c'est si Inès depuis qu'on y est ce matin. Ça sent quand même fort à la césarienne. Et si jamais il y a une césarienne, comment je fais ? Tasha, comment je fais ? Allez les filles, on pousse, on y va. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ah les marrons, on pousse. Clairement, j'abandonne le trépied, il y a déjà un bébé de Tasha qui est né. C'est un petit mâle tricolore. Il est né en moins de 10 secondes. Elle a poussé une fois, elle s'est mise à tourner en rond comme une toupie. Et le petit chiot est né. Oh ton bébé, c'est bien, regarde comme il est beau. C'est un petit garçon. Il ne te plaît pas ? Romain, tu ne veux pas faire nounou en attendant là ? Ça va Marocard ? Ce n'était pas ton bébé qui a pleuré. Tu as cru, mais non. Oh là là, tu n'en veux pas du tout toi, mais alors pas du tout. Eh oui, c'est un joli petit garçon. Il est beau. Il est beau. Il fait un petit peu la carpe. Oui. Pourtant, il n'a pas souffert. Franchement, il est né super rapidement. Oui. Ben alors. Allez. J'ai été vite fait mettre la lampe chauffante parce que je sens que Tasha ne va pas trop s'occuper de son petit en attendant que les autres arrivent. Donc dans le doute, je pourrais le mettre là. Il sera mieux qu'au froid. C'est bien ma tâtage. Il est beau ton bébé. Tu as vu comme il est beau ? Tu as vu ? Il est beau. Oh là là. Oh oui, il est beau ton bébé. T'as vu comment tu nous as fait ça ? Vraiment, je regrette de ne pas vous avoir filmé. C'était... Je veux dire un truc hors du commun. Ce n'est pas exceptionnel, mais étonnant. Ce n'est pas le mot que j'ai en tête, mais ce n'est pas grave. Vous vous en contenterez. Il est plus d'une heure du matin et vous ne m'en voudrez pas pour mon élocution et ma diction. Jamais, franchement, ce matin, quand je me suis levée, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Je me suis dit, ça va être une journée cool. On va aller travailler au pré. Attends, tu pleures ma biche. On va aller travailler au pré. On va mettre les chevaux. Je n'aurais jamais cru que je n'aurais pas une, mais deux mises bas. Et Hermione, j'espère que pour l'instant, elle va les garder au chaud. Juste le temps que cela naisse. Alors là, les amis, c'est le pompon sur la Garonne. Hermione pousse. Donc on a Hermione, Tacha, Roca. Nickel. Et il est deux heures moins le quart. Bon, eh bien, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous monter cette vidéo-là, mais ça va être quelque chose à mon avis. Allez, ça pousse par là, du côté d'Hermione. Je ne sais pas du coup si elle a perdu sa poche des os, vu que j'étais occupée avec ce truc-là. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si c'est la poche des os qu'on attend ou la poche du bébé. Elle va vite me le dire. Normalement, Hermione, on n'avait que deux à l'écho. Et elle n'est vraiment pas grosse, effectivement. Donc connaissant Hermione, ça va aller très vite. Attends, t'as ton chiot qui est là-dessous. Donc on a eu deux bébés en même temps, exactement en même temps. Hermione et Tacha. Tacha, c'est une petite fille tricolore. Et Hermione, c'est, je crois, un petit garçon tout noir. Noir et blanc. Ceux de Tacha, ils ont du mal à reprendre. Oh, vous verrez rien. Mais le deuxième est sorti. D'Hermione. On est tous dans le petit panier au fur et à mesure parce que je n'arrive pas à surveiller les mamans et surveiller les bébés en même temps. Donc on a les deux premiers de Tacha, le premier de Hermione et le deuxième Hermione est en train de le lécher. C'est un petit chiot bleu. Je ne sais pas trop où j'en suis dans mes explications. Hermione a deux chiots de nez. Tacha en a trois de nez. Ça, c'est le troisième. C'est un petit garçon qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à repartir. Voyez, regardez comme il respire. Voilà. Donc du coup, j'ai eu pas mal de manipulations. Roca pousse encore. Du coup, j'ai téléphoné au vétérinaire. Donc on va certainement l'emmener pour une césarienne. Moi, je ne vais pas pouvoir l'emmener parce que j'ai les deux autres. Donc je pense que mon mari va y aller. J'attends l'appel du vétérinaire parce qu'évidemment, on n'a pas les vétos. On a un système de régulation. Donc j'attends qu'il me rappelle pour pouvoir en venir au cas. Je voulais préparer sa bouillotte et tout avant de partir. Mais franchement, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Mais bon, il dort. Mon mari dort. Je ne veux pas le réveiller. Je veux le réveiller, mais plus tard possible. Du coup, les petits, je préfère les isoler parce que je n'arrive pas à tout surveiller. Les chiots, les mamans, ce n'est pas possible. Alors, Hermione cherche ses chiots, mais j'ai le régulateur qui m'appelle. Bon, ça y est, Roca est parti avec Aurélien. Le vétérinaire qui d'habitude, avec qui David, on fait nos césariennes, le vétérinaire de chance, ne répond pas au téléphone. Donc du coup, il l'a emmené là où on va pour tout le reste. Je ne suis pas tranquille du tout, du tout, du tout. Déjà, c'est la première fois qu'une de mes chiens est une césarienne et que je n'assiste pas, que je ne suis pas là. J'ai l'impression de l'avoir abandonné, quoi. Mais bon. Les images ne sont pas extraordinaires, mais il fait sombre. Donc Hermione, je pense qu'a terminé avec ses deux bébés, ses deux garçons, un noir, un bleu. Et le bleu est né sans queue. Ah, il a un tout petit bout de queue, quoi. Je pense qu'elle a fini. Tout à l'heure, j'ai senti une boule, mais je ne suis pas sûre que ce soit un chiot. Donc, à suivre, mais allez tranquille, comme ça. Donc, je pense que c'est la fin. Quant à Tasha, ici présente, a encore un gros bidon. Et on a déjà cinq chiots de nez. Ils sont tous tricolores. Vous allez pas voir grand-chose avec cette lumière. Alors, c'est pas beaucoup mieux. Ils sont tous tricolores. Et il y a une seule fille. Alors, je suis désolée, mais je suis incapable de vous dire dans quel sens ils sont nés. Là, il y a le petit que j'ai réanimé. Je lui mets pas parce qu'elle en veut pas pour le moment. Je pense qu'elle est concentrée dans sa mise bas. Et du coup, elle en veut pas. Voilà, que des petites vaches. Une fille, j'ai dit, je crois. Et quatre garçons. Je pense que, vu les têtes de son ventre... Il y en a encore. Oui, il y en a encore, c'est sûr. Mais combien ? J'en sais rien. Il est énorme encore, son ventre. Bon, il y a moyen que ce soit elle qui bête le record. Le record de chiots repères des poilus, c'est six. Donc là, il y en a déjà cinq. Vu l'énorme ventre, elle en aura, je pense, au moins deux. Donc, elle va certainement battre le record. Alors, pour Tacha, je fais absolument tout. C'est-à-dire que si elle devrait m'être bas toute seule, clairement, tous les chiots meurent. Elle pousse, les chiots naissent. Et elle éclate même pas la poche. Elle les regarde même pas. Je suppose quelle maman ça va être. Mais au pire des cas, j'en mettrai à Hermione, qui est une bonne maman. Je pense qu'elle est virable du feu si je lui en rajoute un. Ou deux, même. Enfin, à voir. Ça se trouve, elle va être une excellente maman. Et puis, il y a Romance. Mais Romance, je ne suis pas sûre qu'elle les adopte maintenant. Vu que les siens, elle les connaît maintenant. Ce n'est pas comme si ça venait d'arriver. Après, Roca, c'est pareil. Je suis sûre que ça va être une extrêmement bonne maman. Mais bon, Roca va être fatiguée de sa césarienne. Je prie vraiment pour qu'elle en fasse ça dans la voiture. Vraiment. Il est 5h12. Je suis éclatée. Je viens d'avoir Aurélien au téléphone. Donc, il y a eu une césarienne pour Roca. Ils ont fait une radio et les chiots étaient vraiment très gros. Il y en a un, visiblement, qui est énorme. Il n'a pas voulu me dire les couleurs ni les sexes. Donc, on verra la surprise en arrivant. Roca va bien. Elle est déjà réveillée. Et les chiots ont eu beaucoup, beaucoup de mal à repartir. Mais bon, c'est souvent le cas après une anesthésie. Donc, je ne saurais vous dire si c'est plus que d'habitude ou pas. Mais en tout cas, mon petit mari a géré. Et il me ramène tout le monde à la maison. Donc, je vais préparer le dodo de Roca pour que ce soit prêt quand elle arrive. Qu'elle soit posée et tranquille. Quant à moi, j'ai toujours 6 chiots. cavaliers. Je ne sais pas si je vous ai filmé les 6. Je ne sais pas. Je vais au montage. Mais en tout cas, il y en a 6. C'est tous des tricolores. Je crois qu'il y a 2 filles et 4 garçons. Tous ont repris du jus. Même celui qui avait beaucoup de mal à... Le petit, là. Lui, il avait beaucoup de mal à repartir. J'ai tâté Tacha. Et je sens encore une boule. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un chiot à 100%. Et quand je la touche, je vois que je la mets... Enfin, je ne pourrais pas dire vraiment si je lui fais mal. Mais en tout cas, ce n'est pas très confortable pour elle. Donc, je n'insiste pas trop. Du coup, je ne sais pas si je peux changer son dodo qui est un peu trempé. Et lui mettre ses chioux. Si je dois attendre... Je me tâte. Je me tâte. Là, ça pleure. Au niveau des bébés... Ça pleure. Parce qu'ils appellent le lait et qu'il ne vient pas. Hop ! Voilà. Du coup, il ira là. Oh oui, c'est bien, ma toute Wix. Romance, tu veux voir tes bébés, toi ? Oui. On a le compte aussi, là. Et là, la grosse mémère, elle est énorme encore. On est d'accord ? Là, il y a une grosse boule, là. Là aussi, mais... Je ne sais plus pas trop si c'est un chiot. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle est paisible. Et les chioux ont envie de venir. Alors, je crois que je vais faire propre, quitte à rechanger. De toute façon, je n'ai plus être à une couverture près, là. Bon, allez. Vendu. Je vais faire ça. Voilà. J'ai mis Tasha avec ses bébés. J'ai mis juste une petite serviette. Au cas où il y en ait un autre, pour l'instant. J'ai mis ces dodo, là, pour plus tard. Et Roka vient de rentrer à la maison. Donc, elle est déjà super bien réveillée. Par contre, ses bébés étaient froids. Ils le sont encore, ces deux petites vaches. Je n'ai pas du tout regardé les sexes. Ah, ça, c'est un petit mâle. Et l'autre, deux petits garçons. Deux petits gars. J'ai mis la bouillotte, là-dessous. Encore bien chaude. Et puis, du coup, Roka, elle est sous la lampe. Voilà. Bon, eh bien, si Tasha décide de rester à 6, on n'aura toujours pas battu le record du repère des polis. On est condamné à 6 chiots. Mais 6 chiots, c'est déjà très, très bien, en vrai. Mais on a toujours envie d'avoir ce record. Après, franchement, le record a été clairement battu. Au la main, vu qu'on a eu la naissance de 3 accouchements en une soirée. Et donc, on a eu 6, 7, 8, on a eu 10 chiots la même journée. Donc, ça a été clairement battu. Enfin, bref, je suis en train de m'éteindre, mais je ne vais pas m'endormir. Parce qu'il faut que je surveille Roka qui vient de rentrer. Et il faut que je surveille Tasha, parce que Tasha ne fait absolument pas attention là où elle se couche. Et vu la taille des petits, elle pourrait très facilement les écraser. Je vais essayer de me reposer un petit peu en surveillant tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En sachant qu'elle ne s'est absolument pas déroulée comme prévu. Je pense qu'elle a la base où il m'est juste la naissance des bébés de Roka. Mais du coup, comme elle a arrêté ses contractions, du coup, on a été finalement faire ce qu'on avait offert aux chevaux. Et dans la soirée, tout s'est accéléré pour tout le monde. Donc, je suis passée de des travaux à finalement une naissance, à finalement des travaux, à finalement trois naissances. Donc, c'est un peu le bazar, mais je crois que c'est le reflet de notre vie. Et puis, je l'ai cherché un peu aussi en ayant autant de femelles en chaleur en même temps. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo est un peu chaotique, sans jolies images, vu que vous êtes dans la pénombre avec moi. Sans réellement de vision d'accouchement, parce que de toute façon, on ne voyait rien et que je n'avais pas assez de mes deux mains pour faire ce que j'avais à faire. Donc, je ne pouvais pas filmer encore plus. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Je vais avoir du boulot à vous montrer tout ça. Et je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais ça sent les sept jours de vidéos continu. Peut-être pas demain. Laissez-moi me reposer un petit peu, mais ça va reprendre. Bon, ça pleure. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voilus. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501